Lors d'une finale des championnats du monde de jet ski, deux pilotes se livrent une lutte sans merci. Et pour gagner, ils sont prêts à dépasser les limites. Nous sommes aux Etats-Unis, à Lake Havasu City, en Arizona. Chaque année a lieu ici la finale du championnat du monde de jet ski. Depuis 25 ans, le français Nicolas Rius fait partie des meilleurs et il compte bien remporter le titre mondial. Le champion de jet ski, c'est le même quotidien que tous les sportifs de haut niveau. Pour être un champion, c'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est répétitif tous les jours. Cette année-là, Nicolas est favori, mais à jet ski, l'épreuve de la course est difficile. Les bolides peuvent atteindre plus de 150 km heure et les chutes sont fréquentes. Le jet ski, c'est un sport dangereux parce qu'il y a forcément de la vitesse, il y a de l'accélération. A haut niveau, c'est un sport de ski. La course est lancée, Nicolas Rius prend un très bon départ. Je pars en tête, je suis en tête toute la course. Tout se passe bien pour le français, mais au dernier tour, un problème technique le ralentit. Son concurrent, Dustin Farsing, en profite et prend la tête de la course. C'est le dernier tour, j'étais devant toute la manche. Il était hors de question, je rentre deuxième. Plus déterminé que jamais, Nicolas Rius se lance à la poursuite de son adversaire. Il n'a plus rien à perdre. Et le français perd alors le contrôle de son jet ski et atterrit sur la tête de Dustin Farsing. A 150 km sur l'eau, ça s'est arrêté net et j'ai voltige dans tous les sens. Au moment de doubler, une grosse vague fait s'envoler le jet ski du concurrent français. Si Nicolas parvient à rester sur son jet ski, Dustin est à l'eau et l'on craint qu'il soit blessé. Heureusement, Dustin n'a rien et il va même terminer la course. Pas de titre mondial pour le français, mais une grosse frayeur qu'il n'est pas près d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada